2014 Après la 49e assemblée annuelle des gouverneurs de la BAD à Kigali, les yeux sont désormais arrivés vers la Côte d'Ivoire, pays hôte des prochaines assemblées annuelles prévues à Abidjan en 2015. Albert Mabry-Tocqueus a été élu président de gouverneur de la Banque africaine de développement. Une réunion sous-régionale sur la stratégie des solutions durables pour les réfugiés ivoiriens s'est ouverte à ce matin à Abidjan. La rencontre de 72 heures enregistre les représentants du commissariat pour les réfugiés section Côte d'Ivoire et de ICR, deux pays appris tant des réfugiés ivoiriens. C'est la dixième rencontre du genre entre experts ivoiriens et ghanéens pour limiter la frontière maritime ivoire aux ghanéennes. Elle a débuté ce matin à l'Ivoire, ce fut-elle d'Abidjan avec pour objectif d'apporter des corrections sur les méthodes de délimitation proposées par l'aide des pays. Et puis, les Égyptiens ont voté ce lundi pour une élection présidentielle que l'homme fort du pays et ex-achef de l'armée Abdel Fattah al-Sissi est assuré de remporter dans un pays reclamant avant tout un retour au calme. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Et comme tous les lundis, à suivre également dans cette édition le grand format de la rédaction, ce soir on s'intéresse à la réinsertion des détenus en fin de peine, un calme pour le gouvernement ivoirien, un projet de réinsertion pouvant permettre à ces prisonniers de se prendre en charge dès leur sortie de prison. Toute la lumière sur ce projet de ferme agropastorale de Saliacro dans une quinzaine de minutes. Tout d'abord ce soir, après la 49e assemblée annuelle des gouverneurs de la Bada Kigali, les yeux sont désormais arrivés vers la Côte d'Ivoire, pays hôte des prochaines assemblées annuelles prévues ici à Bidjan en 2015 à la cérémonie de clôture de ces 49e assemblées annuelles des gouverneurs de la Bada Kigali. Albert Mabry-Touakeus a été élu président des gouverneurs de la Banque africaine de développement. La précision de notre envoyé spécial dans la capitale rwandaise, Serge Kolea. La Côte d'Ivoire prend la tête du bureau du conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement pour un mandat d'un an. Le président de ce bureau, le docteur Albert Mabry-Touakeus et son équipe vont préparer les prochaines assemblées annuelles prévues en mai 2015 à Bidjan. Ces assemblées annuelles de la Bada Kigali ouvrent véritablement la voie au retour de l'institution à Bidjan. Ce retour sera notamment marqué par la célébration des 50 ans de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Plusieurs décisions importantes ont été prises à Kigali pour le futur du continent. Il s'agit notamment du fonds Afrique 50 pour le financement d'infrastructures d'envergure sur le continent. La première convention d'affaires Afrique Monde 2020, FRAC, se prépare. Une campagne pour promouvoir l'événement s'est ouverte il y a trois jours. C'est en même temps une rencontre préparatoire du premier forum régional sur l'accréditation et la compétitivité en Afrique. Les explications de Bertrand Guesson dans ce récit de Francis Boiffo. Le premier forum économique régional sur l'accréditation et la compétitivité FRAC est prévu du 5 au 10 octobre 2014 à Abidjan. Plus de 600 experts et chefs d'entreprise en provenance de 24 pays d'Afrique sont attendus à ce forum. Alors le FRAC, le souci principal c'est de voir comment favoriser l'exportation de nos produits et services dans les pays régionaux et au niveau international. Et nous savons qu'aujourd'hui en dehors des barrières tarifaires, il existe des barrières dites non tarifaires et qui conditionnent l'entrée des produits par des normes. Et pour cela, il est important d'abord que nos entreprises en prennent conscience et s'inscrivent de façon logique dans la recherche de la qualité de manière à répondre aux exigences. Comment favoriser l'exportation de produits africains sans trop de contraintes ? C'est la principale question à laquelle devra répondre le forum. L'amélioration de l'environnement des affaires, la maîtrise des délais dans l'exécution des tâches en entreprise feront l'objet des travaux en atelier. Une réunion sous-régionale sur la stratégie des solutions durables pour les réfugiés ivoiriens s'est ouverte ce matin à Abidjan. La rencontre enregistre les représentants du Haut-Commissariat pour les réfugiés, section Côte d'Ivoire et de HCR, de pays abritant des réfugiés ivoiriens. 72 heures durant, des réflexions seront menées autour de stratégies concrètes et pérennes pour le bien-être des réfugiés. Alexis Woutraogo. Inciter les réfugiés à rentrer dans leur pays d'accueil est un défi. Les aider à s'y installer et reprendre le cours de leur vie, une autre paire de manches. Ce lundi, une réunion sous-régionale en vue de mettre sur pied des stratégies de solutions durables s'est ouverte à Abidjan. Elle devrait permettre à terme d'identifier des solutions concrètes pour les réfugiés ivoiriens et promouvoir les efforts du gouvernement. Cet atelier a pour but de réfléchir afin de dégager des solutions innovantes pour pérenniser le retour des réfugiés. Il faudrait faire en sorte que ceux qui rentrent aujourd'hui ne soient pas des candidats potentiels à l'exil pour demain. La rencontre voit la participation de plusieurs intervenants en provenance du Ghana, du Libéria, du Mali de la Guinée et du HCR Genève. Elle s'enrichissera du partage d'expériences des différents participants. Près de 235 000 à ce jour réfugiés ivoiriens sont revenus en Côte d'Ivoire. Il ne me semble pas qu'il existe encore près de 62 000 qui sont encore dans les pays d'asile, à savoir le Libéria, la Guinée, le Ghana, le Togo et le Mali. Ce séminaire d'aujourd'hui c'est un peu pour voir comment on peut davantage faciliter ou accélérer le retour de ces 62 000 qui sont encore en exil. La rencontre qui n'entend pas susciter simplement de l'espérance mais trouver des solutions pratiques et pérennes refermera ses portes mercredi. En politique, un autre mouvement de soutien à la candidature unique du président Ouattara à la prochaine présidentielle vient de voir le jour. Il s'agit du groupe d'action à la candidature unique du président Ado, GRACU Ado. La cérémonie de lancement des activités a été l'occasion pour le président du directoire du dit mouvement de lancer son programme d'action à travers le VDR. Entendez volontaire du recensement Thierry Bouabi à Boussanogo. Accompagnons le président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur du développement, de la paix et du bien-être des Ivoiriens. Voilà ce qui explique la naissance d'un nouveau groupe de soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara. Il s'agit du groupe d'action pour la candidature unique du président Ado, en abrégé GRACU Ado. Ce mouvement rassemble toutes les couches de la société, fils et filles de la Côte d'Ivoire, issus de différentes obédiences politiques et religieuses. Le groupe d'action pour la candidature unique du président Alassane Ouattara se donne pour mission principale d'aller partout expliquer et témoigner de la politique de développement du président Ouattara. Blégui Rao, président du directoire du groupe d'action à la candidature unique, explique les raisons de cette initiative. Le président d'Aribu a répliqué des actions et des actes majeurs, des développements, des actes qui sont visibles. Mais à côté des actes visibles, le président est allé dans le sens de la réconciliation et de la cohésion sociale. Nous qui avons subi et qui avons suivi la dernière crise des points autoraux et qui ne sont pas prêts à aller encore dans cette crise, nous pensons honnêtement qu'il faut donner un second mandat. Une initiative qui ne serait-ce réalisée sans un plan d'action effectif. Nous venons de lancer ce qu'on appelle les VDR, c'est-à-dire les volontaires du recensement. Aujourd'hui, à partir de maintenant, aller vers son voisin, aller vers son frère d'à côté pour lui dire, mais pourquoi ne pas faire recenser ? S'il y a un problème, le remonter à nous pour que nous traduions nos autorités. À l'encroir, ce mouvement se distingue des autres groupes de soutien au président Alassane Ouattara en raison de la détermination de ses membres. Blegi Rao, vice-président chargé des organisations professionnelles et des ONG à l'UDPCI, emboîte ainsi le pas au président de l'UDPCI, Albert Mabri-Touakeuse. Le professeur Alphonse Diédié-Madi a effectué récemment une visite à Gogogué dans le département d'Issia. Le président du conseil régional du Haut-Sassandra a demandé à ses parents de tirer les leçons de la guerre et les appareilleurs invités à aller à la paix et à la réconciliation. Le professeur Alphonse Diédié-Madi a dit, d'être venu à Gogogué pour également apporter un message de paix. Des incompréhensions d'ordre politique que certains comprennent, que certains ne comprennent pas. En fait, que d'autres ont eu les comportements qu'ils ont pu avoir. Que la politique ne supprime pas la fraternité. On peut être frères et puis ne pas penser la même chose. Cela ne veut pas dire qu'on n'est plus frères. Cela ne veut pas dire qu'on souhaite la mort de l'autre. Non, on ne pense pas la même chose. On n'a pas la même manière de voir les choses. C'est tout. Dié-Madi a lancé aussi un appel à ses parents afin qu'ils se fassent recenser. Il les a invités à établir leur titre foncier pour la protection de leur terre. L'insertion des jeunes déscolarisés dans le tissu social, la modernisation de l'agriculture, l'extension de l'école primaire du village sont entre autres les doléances présentées par le porte-parole de la population. Rénover le système d'enseignement supérieur en vue de le rendre plus compétent et compétitif à l'échelle internationale. Pour y arriver, un projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire a été lancé aujourd'hui à Cocody. Ce projet, Amoruge CI, bénéficie d'un financement de plus de 180 millions de francs CFA, un soutien de l'agence universitaire de la francophonie Bureau Afrique de l'Ouest. Laetitia Manglais Le projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. C'est un programme qui vise à améliorer la gouvernance au sein des cinq universités publiques de Côte d'Ivoire, à favoriser la mise en place de la réforme LMD et à moderniser l'administration universitaire et la gestion des bibliothèques et centres de documentation. D'un budget général de 751 772 064 fonds CFA, le projet Amoruge Côte d'Ivoire va bénéficier pour sa réalisation d'un financement de l'agence universitaire de la francophonie à hauteur de 20% du budget. Les activités ont été programmées avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire et il répond aux priorités de ce département. Au terme de ce projet, chaque établissement va pouvoir disposer d'un pool d'évaluateurs auditeurs qui permettent de manière objective à définir l'état de l'établissement. Et à partir de cet état-là, on peut avoir une vision, on peut avoir un plan stratégique, on peut avoir une orientation, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, etc. Le projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire est en cours d'exécution. Déjà, plusieurs bibliothécaires ont bénéficié d'une formation en matière de gestion des bibliothèques publiques. Demain, c'est le top départ des épreuves écrites du CPE. Les élèves, parents d'élèves et enseignants mettent les derniers points sur les I. À moins de 24 heures de la composition, c'est l'effervescence chez les concernés. Le témoignage est signé Franck Wadio. Des élèves concentrés. Ce sont des candidats à l'examen du CPE, porte d'entrée à la classe du sixième. Je les fais venir pour les entraîner, puisque l'examen, c'est dans quelques jours. Donc ceux qui sont motivés, ils viennent, ceux qui ne sont pas motivés, bon, ils restent à la maison. Les explications de l'enseignant, les dernières de l'année scolaire, sont pratiquement butes. Les révisions en classe, les élèves les ont en plus-value. Chacun a d'ailleurs sa propre stratégie. À la maison, j'ai fait des exercices, j'apprends mes leçons avec mon maître de maison. Le maître de maison ou encore le répétiteur. Marie est étudiante et donne des cours à domicile. Le CPE, l'épreuve écrite, c'est dans quelques jours, quelques conseils pour aborder la dernière ligne droite. Quand vous êtes devant la feuille, ne pensez pas à la maison. Faites comme si vous étiez à la maison. Tu prenais et tu as le choix. Tu prends ton temps, tu passes une ligne, tu fais comme si tu étais à la maison et ça passe. La dernière ligne droite, l'épreuve écrite aura lieu le mardi 27 mai. Hier, les enfants ont célébré une fête en l'honneur de leur mère. Les mamans ont reçu à la faveur de cette fête des mères des cadeaux, de l'affection et de l'amour. Bonne fête maman. La phrase a été la plus prononcée en ce 25 mai en bien de circonstances. On fait le tour de plusieurs célébrations, notamment la fête en milieu agricole. Nous irons également à Gueyeau et Yamoussokro. Écoutez, regardez. Trois jours pour célébrer la fête des mères à Gueyeau dans la région du Bas-Sassandra. Plusieurs activités ont marqué l'événement, notamment une conférence de presse sur le travail des enfants, l'enregistrement des naissances par l'UNICEF et des échanges sur les bienfaits de la culture du palmier à huile. Au menu également des festivités de la fête des mères à Gueyeau, un défilé des associations féminines, des dons faits par l'UNICEF et le ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Les différents intervenants à cette cérémonie ont rendu hommage au sous-préfet de Gueyeau, à la huile Niaoulou-Victoire, pour toutes ses actions qui concourent au bien-être des populations. L'espace, la Guinée du Palais de la Culture a abrité le jeu concours Maman Kignon. Et cette neuvième édition a vu le sacre de Bada Coréda Agnès, candidate venue de s'ouvrir. À l'issue donc de trois heures de spectacle, elle a été choisie Maman Kignon 2014 avec 298 sur 360 points. 3 millions et des lots ont été remis à Maman Kignon 2014. Les autres candidates sont également réparties les bras chargés de lots. L'initiatrice de l'événement, Patricia Claude Calou, affirme que ce concours est un espace d'expression des talents féminins. Situé à 34 km d'Assini et à seulement 1 km de Bonoa, Samo est un village qui présente aux passants les récoltes de ses plantations. Bananes, ananas et d'autres fruits. Les femmes intervenant dans la production et la vente de ses produits, à l'instar des autres maires du monde, ont fait une pause ce week-end pour célébrer la fête des maires. A leur côté, l'association Obamsi, l'organisation des producteurs et exportateurs de bananes, de mangue et divers fruits d'exportation. Les femmes de Samo ont saisi l'occasion de cette retrouvaille pour formuler des doléances à l'endroit de l'Obamsi. On prépare à la fête des maires à Samo, les différentes associations des ressortissants de la CEDEAO et les représentants des chefferies du département de Bonoa. La maire a plus de 200 parties amovibles. Elle affronte les difficultés. Elle règle les problèmes graves. Elle sourit quand elle voudrait crier. Il y a sans doute en la femme un défaut. C'est qu'elle oublie combien elle vaut. C'est en ce terme que l'association Nasrullahil-Il-Fati, qui signifie « Il n'y a d'aide que d'Allah », a magnifié la femme. La célébration a tourné autour du thème « Hommes, femmes, éthique et valeurs islamiques » à la grande mosquée du plateau. Selon l'imam Al-Mami Diaby, conférencier, la femme est le socle de la société en l'islam. Les femmes de la cellule féminine Nasfat se disent heureuses de bénéficier de l'attention particulière de leurs hommes en ce jour. Nos hommes, nos maris, nos frères, nos enfants ont décidé de nous magnifier, d'honorer la femme, les mamans Nasfat. Nous sommes très contentes et nous leur disons merci de tout cœur. L'association Nasrullahil-Il-Fati oeuvre à la promotion des droits de la femme en islam. Célébration de la fête des maires à Kokodi, dans le district d'Abidjan. Le maire, Mathias Ngoan Aka, a offert plus de 12 000 cadeaux aux femmes de sa commune. Au nom des bénéficiaires, Elisabeth Adahi a traduit la reconnaissance des maires au premier magistrat de Kokodi, tout en le félicitant pour les travaux qu'il a réalisés un an après sa prise de fonction. Ngoan Aka Mathias indique que grâce aux efforts conjugués de la mairie et des services de police et de gendarmerie installés dans sa commune, Kokodi a enregistré zéro braquage au cours des dernières semaines. Il a invité les populations à collaborer avec les services de police et de gendarmerie pour mettre hors d'état des nuits les agresseurs. A Yamoussoukro, la fête des maires était placée sous le signe du partage, de la solidarité, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Aidé par Mme Béatrice Kofi-Dibi et Charles Konambani, le conseil municipal de Yamoussoukro a offert plus de 2 000 pannes aux femmes de la commune. Charles Konambani et Béatrice Kofi-Dibi, respectivement parrain et marraine de cette 11e édition de la fête des maires à Yamoussoukro, ont demandé aux femmes d'être des ambassadrices de la paix auprès des populations ivoiriennes. Dans un autre enregistre, la 10e rencontre du genre entre experts ivoiriens et ghanéens pour limiter la frontière maritime ivoiro-ganéenne. Elle a débuté ce matin à l'ivoire, ce fitel d'Abidjan avait pour objectif d'apporter des corrections sur les méthodes de délimitation proposées par les deux pays. La frontière maritime concerne les parties est du Ghana et ouest de la Côte d'Ivoire. Gabriel Zany. Deux pays producteurs de pétrole, la Côte d'Ivoire et le Ghana, deux voisins et une frontière maritime commune qu'il convient aujourd'hui de délimiter. Les deux pays sont à la recherche de la meilleure méthode. C'est ce qui réunit depuis des mois leurs experts. La rencontre d'Abidjan qui s'est ouverte, selon dit, s'inscrit dans une dynamique de concertation, d'harmonisation, en vue d'apporter la meilleure stratégie qui soit en la matière. Les deux parties, la Côte d'Ivoire et nous le Ghana, chacun viendra illustrer les mérites et les avantages de sa méthode. Et nous essaierons de mettre ensemble ces deux illustrations dans un rapport final, de sorte à approuver un consensus. Ces experts comptent régler définitivement, avant fin juin, la question de la délimitation de la frontière maritime abritant des gisements de pétrole. Une réunion à Accra en avril dernier et une autre en mai à Abidjan, la commission mixte ivoiro-ganéenne apporte constamment des corrections sur les méthodes de délimitation préconisées par chaque pays. La Côte d'Ivoire produit près de 40 000 barils par jour. Le Ghana voisin s'est lancé ces dernières années dans la production de pétrole à grande échelle, à partir des gisements considérés comme les plus importants découverts en Afrique de l'Ouest en 2010. En bref et en images, cet équipement d'une valeur de 34 millions de francs CFA, un kit de marquage et de destruction d'armes a remis. Ce lundi, à la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre à Comdat ALPC, ce don du Japon par le truchement du PNUD permettra de marquer par jour 120 armes et d'en détruire 200. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritoique, c'est Bambashek Daniel, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ont salué la bonne coopération entre Abidjan et Tokyo. Inoue Suzumu, ambassadeur de la République du Japon, Luc Grégoire, directeur PNUD, ont à leur tour dit leur volonté de toujours être aux côtés de la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre la prolifération des armes légères, gage d'une société apaisée. 40 ans après sa création, c'est l'heure du bilan au groupement des sapeurs-pompiers militaires. Une conférence de presse a été dite samedi à la caserne de l'Indénier pour le lancement des festivités de ce quarantenaire, présentation du corps, échanges sur les perspectives du GSM et une visite guidée du site de l'Indénier ont meublé la rencontre avec les journalistes Sephora Zegui, Laetitia Manglais. On les appelle les soldats du feu. Leur mission, secourir et protéger les personnes, les biens et l'environnement. Eux, ce sont les sapeurs-pompiers militaires. Créés depuis le 1er juillet 1974, le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire aura donc 40 ans le 1er juillet prochain. Après 40 ans au service de la nation, il était bon de faire le bilan de toutes ces années d'activité et de définir avec nos partenaires et avec même les personnels du corps les perspectives d'avenir. Ce quarantenaire marqué par le saut de la maturité sera pour le GSM une occasion de marquer une halte et de dresser le bilan de ces 40 années d'existence. Pendant les festivités, les populations ivoiriennes pourront découvrir le GSM dans toutes ses dimensions à travers des journées portes ouvertes et des activités sportives. De 1974 à ce jour, la Côte d'Ivoire ne compte que 5 casernes de sapeurs-pompiers militaires. 3 à Bidjan, 1 à Boaké et 1 pour le district de Yamsoukro. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires compte 1 274 pompiers qui ont vu leur effectif renforcer récemment de 1 500 pompiers civils. Ce soir pour le grand format, la rédaction s'intéresse à la réinsertion des détenus en fin de peine. Un câlin pour le gouvernement ivoirien. Un projet de réinsertion pouvant permettre à ces prisonniers de se prendre en charge dès leur sortie a été mise en place. Il s'agit du projet de ferme agro-pastorale de Saliacro, inauguré le 15 mai dernier par le ministre de la Justice Garde des Sceaux, Nienema Koulibaly. Quelles sont les activités qui y sont menées ? Quelles sont les conditions d'accès ? Et quelles sont les retombées pour les bénéficiaires ? Autant de questions qui trouvent réponse dans ce grand format signé. Sidonie Davila dans un commentaire de Sylvie Touré. Dans ce champ d'igname, des paysans peu ordinaires. Ce sont des prisonniers. Parmi eux, Siaka Kone. Il purge une peine d'une année depuis le 16 novembre dernier. Dans cinq mois, il recouvrira la liberté. Le gouvernement veut lui donner une autre chance de réinsertion dans la société après son séjour carcéral. Depuis quelques mois, il s'initie aux techniques agricoles. J'ai appris l'igname, on est venu, on a nettoyé le coin. Et puis, on nous a montré la manière dont on fait ça pour assumer. Pour faire tout cela, donc on apprend tout cela pour propre. Donc on voit maintenant, ça peut aller. Donc, si moi, il sait qu'il y a quelque chose dans mon tête actuellement. Si et soit, il peut me défendre dans ça pour manger quelque chose. Siaka Kone percevra une partie des revenus de son activité à sa sortie de prison. Tout comme l'ensemble des détenus qui travaillent à la ferme agro-pastorale de Saliacro, située dans la ville de Dimocro. Ce projet est une première dans l'histoire de l'administration pénitentiaire en Côte d'Ivoire. Il est né de la volonté du gouvernement d'offrir aux détenus la possibilité d'une réinsertion sociale après le séjour carcéral. Car bien d'entre eux retournent à la case prison après leur libération. En cause, le rejet de la famille ou de la société et le manque de moyens. Nous avons fait une profession de foi. C'est que nous souhaitons qu'en prison, les personnes soient dignement traitées et qu'elles aient une possibilité de regagner la société avec de meilleurs habits. Nous continuons de chercher des voies et moyens de faire en sorte que le passage en prison ne soit pas une tare, mais plutôt simplement une expérience nouvelle. Cet espace de 450 hectares donne l'occasion aux pensionnaires d'apprendre et de pratiquer des techniques d'élevage de porc, de lapin et de poulet, ainsi que la culture du manioc, de l'igname, du maïs, du haricot et du riz pluvial. Ces apprenants, comme on les appelle ici, conscients de la seconde chance qui s'offre à eux, s'adonnent aux travaux avec joie et abnégation, car motivés par le fait que la vie leur sourit à nouveau. La ferme agro-pastorale de Saliacro, une nouvelle chance pour les prisonniers, mais tous ne peuvent en bénéficier. Il existe des critères d'admissibilité. Il faut avoir eu un bon comportement dans son établissement d'origine, puis le reste de la peine ne doit pas excéder trois ans. Adama Kone fait donc partie des heureux élus. Lui a choisi la couture, une activité qu'il exerçait avant de se retrouver en prison. Bon, j'ai fait l'exemple pour les pensionnés, mon frère prisonnier qui est là, avec les chefs, avec les rizs. Ce projet a été financé à hauteur de 900 millions de francs CFA. Il a été rendu possible grâce à la coopération de différents partenaires, notamment l'ONG prisonniers sans frontières et l'Union européenne. La réussite de cette ferme permet aussi d'envisager la modification des textes pénitentiaires en ce sens, ce qui constituera une grande avancée en matière de gouvernance. Nous comptons sur votre engagement continu pour mettre en œuvre les mesures nécessaires permettant de garantir le bon fonctionnement de la ferme, ainsi que toutes les mesures indispensables pour garantir la pérennité. Avec les commodités qui y sont installées, le centre de Saliacro est différent des lieux de détention habituels. Il dispose d'un centre médical, de dortoirs équipés de lits et d'armoires vestiaires, un cadre qu'admire ses pensionnaires. Nous avons beaucoup apprécié, mais nous sommes fortement touchés parce que le gouvernement en place a tenu compte de nous. Cela nous va droit au cœur. Quand vous nous voyez, vous savez que nous sommes bien nourris. Face donc à l'intérêt suscité par ce projet pilote, qui n'a pu prendre en compte que 39 prisonniers, le ministre Nyenema Koulibaly souhaite qu'il s'étende à toutes les régions du pays. Dans le programme de l'État ivoirien, au fur et à mesure que les urgences vont s'estomper, vont se réduire, nous serions en mesure d'investir parce que nous aurions constaté que cette ferme pénitentiaire apporte un plus en termes d'alimentation, en termes d'alternative à la détention, en termes de réinsertion des ex-détenus. Alors sur cette base, certainement que l'État sera à mesure d'ici quelques années d'investir dans de telles installations. Les villageois qui ont cédé une partie de leur terre pour la construction d'un centre de réinsertion sociale pour prisonniers réclament quelques commodités pour leur bien-être, allant du reprofilage des rues à l'électrification des villages environnants. La ferme de Saliakro est éclairée quant à elle à l'énergie solaire du fait du manque d'électrification de la zone. La réinsertion sociale des prisonniers à travers une ferme agro-pastorale comme celle de Saliakro offre un nouveau visage au système judiciaire ivoirien. Une initiative qui pourrait contribuer à réduire la population carcérale qui compte de nombreux récidivistes. Pour les prisonniers, Saliakro, c'est le début d'une nouvelle vie. Et toutes les autres questions relatives aux réformes au niveau de l'appareil judiciaire seront abordées demain par le ministre Nenema Koulibaly, invité de l'émission RTI 1 reçoit. On termine à l'étranger en bref une image. Les Égyptiens ont voté aujourd'hui pour une élection présidentielle que l'homme fort du pays et ex-chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi est assuré de remporter dans un pays reclamant avant tout un retour au calme. Le maréchal à la retraite de 59 ans dirige déjà de facto le gouvernement intérimaire installé lorsqu'il a destitué et fait emprisonné il y a 11 mois le président Mohamed Morsi. Les dirigeants européens sous pression ce lundi après une poussée historique des europhobes et vont devoir en tenir compte dans la manière de diriger l'Europe et dans le choix de la future commission. Les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent demain soir à Bruxelles pour un tour d'horizon consacré notamment à une analyse du scrutin européen marqué par un rejet des institutions européennes et des élites nationales au pouvoir. Construire la paix est difficile mais vivre sans paix est un tourment. Ce sont les mots du pape François à la fin de la messe célébrée sur la place de la Mangeoire hier à Bethléem en Cisjordanie. Le souverain pontife a invité les présidents israéliens et palestiniens au Vatican pour prier pour le don de la paix. Le pape François en a profité pour appeler musulmans, juifs et chrétiens à œuvrer pour la paix et la justice. Fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la grande messe du sport dans lundi Sport avec toute l'équipe de RTI Sport. Moi je vous retrouve demain à 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501